Ça marche, oui. Nous allons accueillir maintenant M. Gatti, Marc Gatti, de Thalès, le groupe Thalès, mais aussi membre de l'Albatros. M. Gatti, oui, qui arrive. Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Oui, alors je ne vous présente pas davantage, si vous souhaitez. Est-ce que vous me connaissez mieux et compreniez mieux ? Allez-y. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs et le professeur Alain Kylindou pour m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui et de présenter un petit peu les travaux que nous menons dans le cadre de l'intelligence artificielle. Vous parlez d'intelligence artificielle et d'innovation. Et en fin de compte, je vais vous parler de ce qu'on peut considérer comme étant de l'intelligence artificielle et ce qu'on peut considérer comme étant de la programmation qui va aider, mais qui n'est pas forcément de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que ce que vous pouvez voir, effectivement, c'est de l'interaction à la collaboration. L'interaction, c'est quoi ? C'est lorsque vous allez demander quelque chose et qu'une personne, un objet, exécute, en fin de compte, ce que vous avez demandé. Et la collaboration, c'est ce que vous retrouvez entre deux personnes quand, à un moment donné, vous avez un échange qui va au-delà de la demande, c'est-à-dire qui va jusqu'à l'action. Vous verrez ça un petit peu plus loin. Et donc, je suis fier de vous présenter ça avec deux de mes collègues qui travaillent là-dessus, qui sont Ray Medias et Aurélien Thirier, et qui travaillent sur ce domaine-là, qui est le domaine de la collaboration humain-machine. Et dans ce domaine-là, qui, je dirais, ont permis justement de montrer qu'il y a une certaine volonté à monter à ce niveau-là pour justement à bénéficier, tirer bénéfice de ce qu'est l'IA. Si vous pouviez revenir à la planche 2, ça m'arrangerait. Là, je suis déjà à la 6, 4, 3, voilà. L'IA, en fin de compte, vous pouvez le voir, ça va dans le domaine de l'automobile. On va le retrouver à ce niveau-là. On va le retrouver dans le domaine de la chirurgie. Il y a peut-être des soucis quelque part, il faut peut-être l'atteindre, le rallumer. Dans le domaine de la chirurgie et puis, bien évidemment, dans le domaine qui est le nôtre, puisque je ne me suis pas présenté. Je suis directeur scientifique de la division avionique de Thalès et directeur du laboratoire de relations humains-systèmes que nous avons mis en place justement au sein de Thalès. Vous avez donc quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'on introduit l'intelligence artificielle ? On va l'introduire pour plusieurs aspects. Il y a un premier aspect où on l'introduit, c'est parce que les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Et quand on a des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes, l'humain a de plus en plus de difficultés à interpréter la totalité des machines. Donc, il lui faut une assistance. Est-ce que cette assistance, c'est de l'IA ? Oui, si on en prend la définition à la terminologie. Non, si on en prend le fait que dans ce cadre-là, on va aider, mais c'est de l'aide de type calculatoire. Ah oui, effectivement, c'est... Excusez-moi, mais ce n'est pas la 5 pour laquelle je suis censé la 2. Vous pouvez passer la 2, s'il vous plaît. Voilà. Non, ça, c'est la 4. Voilà, merci. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est le nombre de données, on va dire, devient très important et donc ne peut plus être traité directement par l'humain ou par une machine, on va dire, simple. Le nombre de fonctions augmente. On parle également de réduction d'équipage, donc réduction d'équipage à bord d'avion, par exemple. On parle d'autonomous driving. Vous en avez un exemple là-dessus, ce qui veut dire, en fin de compte, la capacité d'une voiture à se conduire elle-même. Mais si vous... Malgré qu'il y ait la capacité à se conduire elle-même, vous avez un volant, vous avez des pédales et vous avez quand même un conducteur qui, à un moment donné, on va quand même lui demander de faire certaines actions. Et puis, bien évidemment, je dirais, toute l'assistance qu'on peut trouver dans le domaine de la chirurgie. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît, merci. Voilà. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? C'est parce que vous regardez tous les domaines, dans tous les domaines aujourd'hui, ce nombre important de données à traiter, la façon, on va dire, de les traiter et l'apport que ça peut avoir, ça nous emmène, on va dire, à réfléchir à l'implantation. Donc, vous avez une réflexion qui est menée, on va dire, au niveau européen qui s'appelle l'ADAS, qui veut dire Autonomous Driving Assistance System, qui va définir, en fin de compte, différentes phases d'implémentation. Vous avez en bas une représentation de l'EASA. L'EASA, c'est European Aeronautique Safety Agency. Excusez-moi, il faut que je le remette dans le bon ordre. Qui, en fin de compte, comment est-ce qu'on peut introduire l'intelligence artificielle à bord d'un avion ? Donc, vous avez le domaine automobile, le domaine avionique, enfin, tous les domaines, on va dire, de la mobilité. Et puis, vous avez également un autre problème, qui est de dire, mais est-ce que l'intelligence artificielle, je le fais simplement comme étant du calcul et de l'aide au calcul ? Ou est-ce que finalement, je vais un peu plus loin ? On avait tout à l'heure, vous avez un petit monsieur là, qui est derrière son volant, mais il est en train de lire le journal. Donc, s'il est en train de lire le journal, ça veut dire qu'à un moment donné, il a délégué une action à un système. Et c'est là, réellement, où on va parler d'intelligence artificielle. On va en parler quand on commence à parler de collaboration. Vous ne vous posez pas la question quand vous êtes, on va dire, en équipe et que vous collaborez entre vous. Vous ne posez pas la question, vous collaborez, chacun a une responsabilité d'action. Et ce qui vous importe, c'est que le résultat final soit atteint. Peu importe la façon dont vous l'avez atteint, peu importe comment la personne qui travaille avec vous l'a atteint, ce qui est important, c'est qu'on respecte un délai, qu'on respecte, on va dire, le point final sur lequel on veut arriver, la manière, l'action, ça s'appelle de la délégation. Vous faites confiance. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête, qui est l'exemple du GPS. Il est vraiment très basique. Si je vous demande à chacun d'entre vous, combien d'entre vous n'ont pas respecté les indications données par leur GPS, je dois être à 99,99 % de réponses qui sont effectivement non, parce que vous avez un schéma mental qui vous dit que vous êtes dans une situation, et dans cette situation-là, vous allez plutôt tourner à droite, même si le GPS vous dit d'aller tout droit. Et vous allez tourner, vous allez recontinuer, vous allez reprendre le chemin un peu plus loin. Pourquoi ? C'est parce que c'est votre représentation. C'est comme ça que vous fonctionnez. Maintenant, vous vous projetez dans la petite voiture, avec le monsieur, vous êtes en train de lire le journal, et le GPS, lui, il dit de tourner à droite. Donc, la voiture va tourner à droite. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez une divergence entre votre schéma mental et l'exécution qu'en fait, on va dire, le système. Et cette divergence-là conduit l'ensemble des personnes à vouloir reprendre la main sur le système. Donc, risque d'accident, risque, etc. Et ça, justement, c'est l'inverse de ce que l'on veut arriver à faire. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est de la délégation. Donc, pour faire de la délégation, de la collaboration, il faut de la confiance. Et donc, on travaille beaucoup sur l'aspect comment emmener de la confiance dans ce que va présenter et produire l'intelligence artificielle. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc, on va passer d'un système où aujourd'hui, vous interagissez, c'est-à-dire, vous commandez la machine OBI et que dans cette machine, il y ait de l'IA ou pas, c'est-à-dire qu'elle soit en mesure de traiter énormément de données, qu'elle soit en mesure d'avoir des algorithmes compliqués basés sur des concepts d'IA vous commandez, elle exécute. Elle vous donne une information, vous l'interprétez, vous agissez en fonction de ce qu'elle vous redonne. Mais c'est vous qui avez la même. Ça s'appelle de l'interaction. Dans le deuxième cas, ce qu'on appelle la collaboration, elle est bidirectionnelle. vous allez déléguer une partie de votre autorité à une machine. Vous allez déléguer, et quand on parle de délégation, on parle d'autorisation d'action. C'est-à-dire que vous, vous considérez que vous êtes arrivé à un niveau de confiance qui est suffisant pour que la machine puisse faire certaines actions par elle-même. Encore une fois, je dis bien certaines actions, il ne s'agit pas de tout faire faire par une machine et de plus rien faire par un homme. On parle bien de collaboration entre les deux. Je ne parle pas d'éviction, pour reprendre justement ce que disait Marc tout à l'heure, quand il disait, attention, on ne cherche pas à remplacer l'homme. Mon propos n'est pas de dire, la machine va faire, et l'humain est derrière, et puis il laisse faire. Il y a bien une collaboration entre les deux, comme vous avez une collaboration aujourd'hui entre vous. dans le cadre de vos équipes. Et donc, le gros challenge, ce sera de designer une interface qui permette justement de soutenir cette collaboration. Comment je dialogue avec un système pour lui dire ce que je veux qu'il fasse, mais pas ce que je veux qu'il fasse, au sens exécution, mais quelle est la délégation que je lui donne pour qu'il puisse prendre des actions dans ce périmètre de délégation qui est le sien. Et ça, c'est effectivement un champ de travail, un champ de recherche qui est énorme. Vous pouvez passer à la slide. Alors, je vous ai mis juste quelques acronymes. Human Machine, RHS, c'est Relations Human System en français. HAT, c'est Human Autonomy Teaming en anglais. Et on parle bien de Human Autonomie Teaming. On ne parle pas de Replacement. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Je prends le cas de l'aviation. En 1950, on avait ce qu'on appelait une HMI, ça veut dire Human Machine Interface, où effectivement, le pilote, il avait plein de voyants, plein d'écrans, plein de petites jauges partout, dans tout. C'est de regarder un cockpit de 747, c'était noyé d'instruments, parce qu'il fallait tout surveiller et tout ça. Donc ça, c'était effectivement, j'avais entre guillemets peu de données. Par contre, le pilote, il devait tout faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un pilote, un copilote, un mécanicien naviguant et un responsable des commons. Donc généralement, vous avez au moins 4 personnes qui étaient dans le cockpit pour arriver à gérer le cockpit. Dans les années, on va dire, aujourd'hui, ou dans les années 2000, on est passé à des systèmes qu'on appelle du glass cockpit. Je prends toujours la partie aviation, mais c'est exactement la même dans la partie automobile. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle, alors on ne vous l'appelle pas glass cockpit, parce que si on vous dirait, si on vous disait, vous avez du glass cockpit dans vos voitures, ça pourrait vous effrayer. Donc aujourd'hui, par contre, vous avez des écrans. Vous n'avez plus les aiguilles qui tournent, vous avez des écrans, vous représentez des informations, vous metz plusieurs informations, on vient vous rajouter de la navigation dessus, on vient vous rajouter toutes les informations dont vous avez besoin, y compris des informations, on va dire, de ce qu'on appelle d'entertainment, c'est-à-dire tout ce qui va à la radio, la radio CD, etc., tout ce que vous avez à côté qu'on peut venir vous mettre dans l'affichage principal. Et donc, on commence à avoir beaucoup plus d'informations qui remontent et on commence à avoir de l'information qui est prédigérée. Et cette information qui est prédigérée, elle n'est pas digérée par de l'IA, elle est prédigérée par des systèmes qui ont été programmés pour la digérer. Prenez un pilote automatique, un pilote automatique, il est programmé, il va suivre une route, il pilote l'avion, mais il le pilote sur une façon programmée. On lui a dit quelle était la loi de vol, on lui a dit comment est-ce qu'on pilotait un avion et il le fait. Mais ce n'est pas de la délégation. Je lui donne un ordre de faire ça, il le fait, il l'exécute. Il ne prend aucune décision. Si devant lui, il y a un gros nuage et qu'on lui a dit de passer à travers le nuage, il va passer à travers le nuage. Si maintenant, je mets de l'IA derrière, en plus de, on va dire, conduire l'avion ou la voiture, quand vous allez vous apercevoir que vous arrivez sur une route qui est dangereuse, qui est glissante et que vous avez programmée, vous lui avez dit de faire ça à 130 et qu'il arrive, il vient de grêler sur la route, ça arrive, il ne faut peut-être pas le garder 130 km, il faut peut-être réduire. Et ça, par contre, la prise de décision d'un changement de contexte pour vous garantir une sécurité, ça, c'est l'intelligence artificielle. Parce que c'est là où elle va modifier le comportement que vous avez programmé pour vous ramener dans une zone de confort et de sécurité de façon à ce que vous arriviez à bon port. Et puis tant pis, vous serez en retard, vous serez en retard, mais au moins, vous serez entier. Parce qu'à 130 sur des grêlons, ça peut des fois finir dans le décor. De la même manière, si on fait passer un avion dans des turbulences très fortes, il ne va pas aimer. Alors, c'est les passagers qui ne vont pas aimer l'avion, lui, il passera, mais les passagers derrière ne vont pas trop aimer. Donc, l'idée, on déroute, on fait, on évite et puis on reprend la route derrière. Ça, c'est de l'intelligence artificielle parce que vous avez délégué une action qu'il a réalisée sans vous demander votre avis, mais par contre, il l'a fait de façon à garantir la sécurité. Donc, il y a bien un échange pour le bien-être et pour le confort. Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. On en a sauté une. Non, c'est juste celle après. Merci. Voilà. Et donc, en fin de compte, on va parler de partenariat entre un humain et un système et dans le partenariat, on va parler de coordination et on va parler de collaboration. Et sur les planches, vous retrouvez exactement, si j'avais mis deux humains ensemble, c'est la même chose. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'une intelligence artificielle, c'est équivalent à un humain. Ce n'est pas ce que j'ai dit. mais je dis, vous retrouvez le même comportement parce que vous avez besoin à un moment donné de vous définir un référentiel. Et le référentiel que vous connaissez, c'est un référentiel entre deux humains. Donc, il est beaucoup plus simple d'appliquer un référentiel qui existe aujourd'hui plutôt que d'en chercher un qui n'existe pas et d'essayer de le développer. Donc, on va appliquer un référentiel qui est un référentiel comment je coordonne des actions, comment je collabore, comment je peux partager mon savoir, c'est-à-dire comment je peux faire comprendre au système qu'il est dans tel élément, qu'il a telle responsabilité que moi, j'ai telle et telle responsabilité. Et ça, ça peut se faire et ça ne peut se faire que par une communication bidirectionnelle. C'est l'humain vers le système, le système vers l'humain. Ce n'est pas j'appuie sur un bouton, il l'exécute. Je délègue, on coordonne et derrière, on rend acte de la coordination. Vous pouvez passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Et donc, vous le voyez, ça, à chaque fois, je vous ai mis des références, justement, qui sont des références, on va dire, de publications, entre autres, qui travaillent sur ces domaines-là pour vous montrer que ce n'est pas simplement, on va dire, une... une lubie, par exemple, d'un groupe français qui pourrait travailler sur ce domaine-là, mais on est vraiment dans des analyses internationales. La FAA travaille dessus, le groupe SAE qui fait la normalisation internationale, y compris dans le domaine automobile, travaille là-dessus, l'EASA travaille là-dessus, le... J'ai perdu le nom. Le ministère de la transition écologique travaille là-dessus également parce que c'est justement le changement de paradigme que l'on peut introduire dans l'ensemble de nos systèmes. Si on veut, encore une fois, l'objectif est d'améliorer la sécurité dans les vols des passagers, au sol, du conducteur et des passagers de la voiture. On est bien dans je délègue pour emmener un confort, pour emmener, on va dire, une assistance complémentaire à ce qui existe aujourd'hui. Et donc, ça va se faire sur trois étapes. La première étape qui est, on va dire, je demande, le système exécute. Donc ça, cette étape-là, y compris sur la partie IA, est obligatoire. Pourquoi ? C'est parce que c'est par cette étape-là qu'on va commencer à acquérir de la confiance. Je lui dis que je veux faire ça et ça, elle me répond, donc le système me répond, effectivement, j'acte ou j'acte pas, mais si j'acte, j'acte sur une réponse. Donc, à partir du moment où je commence à prendre confiance dans le système, dans la réponse qui m'est attribuée, je peux passer à l'étape 2 qui est une étape vraiment bidirectionnelle d'échange pour passer ensuite derrière à une vraie étape de collaboration où là, comme je dis, j'ai délégation. Collaboration égale délégation et délégation de tâches, délégation d'actions. Vous pouvez passer à la planche suivante, s'il vous plaît ? Voilà. Et donc, ça se traduit par trois principes. Le premier principe, c'est la transparence et ce qu'on appelle l'explanabilité, donc l'explicabilité. Excusez-moi le franglais comme ça, mais c'est comment je peux justement expliquer l'action et la réaction que j'ai derrière, le résultat obtenu. je demande quelque chose, on me rend une information, comment cette information-là, je peux les traiter, comment je peux être sûr qu'elle soit claire, qu'elle soit compréhensible et effectivement, qu'elle soit transparente. C'est-à-dire que j'ai bien la totalité du champ pour prendre, moi, la bonne décision. On peut passer… Donc, vous voyez qu'il y a également la NASA qui travaille là-dessus. Le second, encore une fois, c'est une bidirectionnalité. je n'appuie pas sur un bouton pour qu'on exécute, je demande une action, l'action est analysée, on me fait un retour. Mais le retour n'attend pas forcément une validation de ma part. Le retour, c'est pour m'informer, pour me tenir au courant, pour faire en sorte qu'effectivement, je continue à avoir confiance parce que l'humain reste dans la boucle, peut intervenir s'il en a besoin, mais à partir du moment où je fais confiance, je peux déléguer, et je peux déléguer jusqu'à l'action. Et donc ça, quand on parle de bidirectionnalité, de communication bidirectionnelle, vous l'avez en français, c'est clair. On va parler de maxime de quantité. La maxime de quantité, c'est simple, c'est par pitié, éviter d'essayer de tout décrire. Donc, ramenez-vous au contexte. Si je prends sur une voiture et vous faites, vous lui programmez pour faire 300 kilomètres, c'est très bien, mais est-ce que j'ai besoin de savoir comment vous êtes parti de votre domicile quand je suis à 50 kilomètres du point d'arrivée ? Ces informations-là, elles ne sont pas pertinentes puisque j'ai déjà fait le trajet. Donc, ça ne sert à rien de mémoriser ces infos et de continuer à les traiter au cas où il y aurait un changement à l'entrée. On s'en fout. Vous n'y êtes plus. Donc, c'est ça, éviter de raconter tout. Comment dire ? Concentrer votre attention sur l'instant où vous êtes, donc un petit peu avant, l'instant et ce que vous, là où vous voulez aller. Ça ne sert à rien de remonter le temps. De toute façon, on ne pourrait pas le changer. Autant ne pas s'en préoccuper. Le deuxième, c'est la maxime de qualité. La maxime de qualité, il me faut des informations pertinentes. Vous êtes en voiture, il fait beau, les petits oiseaux chantent, machin, etc. Oui, c'est bien, c'est très bien. Mais par contre, ce qu'il me faut, c'est l'état de la route, l'état de la circulation. Y a-t-il des accidents ? Ça, c'est important. Ça, c'est, je dirais, nécessaire pour vous emmener vous à bon port. Donc, c'est ce qu'on appelle la maxime de qualité. Et après, il y a un maxime de relation. Ce qui est important, c'est ce que je veux faire, ce que j'ai délégué. Donc, c'est quoi le sujet ? C'est quoi le sujet que je traite et comment je vais le traiter ? Les autres sujets autour, oui, ils existent, mais je n'ai pas besoin de les traiter, ça ne sert à rien. Et puis, le dernier, c'est, je dirais, la maxime de pertinence. Donc, c'est, encore une fois, comme on parle de bidirectionnalité, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit compréhensible. Si je vous adresse dans un langage qui est un langage machine, je peux dire que le conducteur, il va avoir quelques difficultés à interpréter la dernière situation. Maintenant, c'est pareil. La machine, si je l'adresse dans votre langage à vous qui est un langage humain, elle va avoir quelques difficultés à comprendre ce que vous voulez faire. Surtout qu'entre deux humains, on ne va pas dire la même chose pour le même objectif. C'est ça. Et donc, pour ça, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux qui sont… Donc, il y a deux slides, celle-là et la slide d'après. Là, en fin de compte, vous voyez, vous avez deux systèmes. Un système qui va prendre une décision, un système qui va prendre une autre décision et ce qu'on va faire au milieu, c'est qu'on va comparer les décisions. Donc, vous pouvez dire j'ai un humain puis j'ai un système intelligent. Je compare les décisions et si les décisions sont correctes, dans ce cas-là, effectivement, j'exécute la décision. Maintenant, si elles ne sont pas correctes, est-ce qu'il y en a une des deux qui est fausse ou est-ce que c'est simplement, on va dire, une divergence d'analyse comme on peut la voir entre deux êtres humains ? Donc, dans ce cas-là, on passe plutôt à la deuxième, donc la seule suivante, qui est de dire finalement, j'ai mon information dite de perception, j'ai mon analyse de la situation, je construis ma décision et derrière, je monte une action. Et en fin de compte, c'est à ce moment-là où je peux, sur chaque élément, venir analyser, comparer. Donc là, je suis un peu plus pertinent au fur et à mesure et je construis une action qui va être une action qui va être humainement compréhensible et autour de ce qu'on appelle le common workspace, c'est-à-dire l'espace commun de travail. On peut passer, voilà. Et donc, pour ça, on a besoin effectivement de définir, quand je vous disais que la base, c'est la définition, en fin de compte, d'une nouvelle interface, on a besoin de définir une interface. C'est quoi et comment est-ce qu'on va collaborer, comment est-ce qu'on va dialoguer, comment est-ce qu'on va échanger avec un système que l'on dit intelligent ? Le plus simple, c'est de rester au niveau humain. Un humain, ça parle, donc déjà, ça peut faire du vocal. et puis un humain, ça a des intentions, ça a des volontés. Donc, si on s'est resté dans un référentiel qui est un référentiel humain et qu'on vient rajouter, on va dire, quelque part, des systèmes qui vont, donc vous pouvez passer à la place suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà, si on vient rajouter des systèmes qui vont, en train de faire un compte, traduire la requête que vous faites en amont, qui est une requête dans votre représentation mentale pour que la machine l'interprète, la machine l'analyse et elle vous ramène, en fin de compte, une réponse qui est toujours dans votre référentiel, à partir de là, j'augmente mon niveau de confiance, je réduis ma charge cognitive au niveau, effectivement, soit du pilote, soit du conducteur, puisque là, ce que je suis, je suis dans un référentiel qui est le référentiel de l'humain. Donc, à partir de là, j'ai le même référentiel, le même référentiel, je sais positionner les actions, je sais positionner la réaction et à partir de là, je sais faire confiance sur ce qui m'est restitué. Et puis, il ne faut pas oublier, je l'ai dit, dans le troisième principe, il y avait trois principes, le troisième principe, c'est l'exécution. Encore une fois, on ne parle pas de remplacer l'homme, on parle bien de collaborer, on parle de se coordonner et donc, on parle bien d'exécution qui peut être managée, supervisée par un opérateur qui a la capacité, le pouvoir de reprendre la main en n'importe quel moment. Et donc, en fin de compte, comment est-ce qu'on fait ? On va le mesurer à travers justement différents critères qui sont des critères humains, la fatigue, le stress, l'état, est-ce que je suis en bonne condition physique ? Combien de fois on a vu des conducteurs et récemment encore, malheureusement, sous l'emprise de drogue ou sous l'emprise de l'alcool qui ont, on va dire, conduit à des catastrophes ? Et bien là, quand vous regardez, je ne suis pas General Health, je ne suis pas en état, et bien dans le cadre du teaming, justement, là, le système va prendre la main et va vous dire non, mon grand, tu es gentil, mais toi, tu ne conduis pas. Dans l'état où tu es, tu me dis où tu veux aller, je t'emmène. Ou alors, on reste parqué, mais on ne va pas démarrer la voiture et puis commencer à zigzaguer et malheureusement créer un accident ou créer, on va dire, des plus graves que des accidents. Donc, l'objectif, c'est bien d'arriver au teaming en mesurant en amont à la fois, on va dire, les paramètres qui sont mesurables, qui sont tous les paramètres de collaboration, mais à la fois l'état. Parce que quand vous êtes sur une voiture, je regrette, mais il y a un volant, un conducteur. Vous pouvez avoir quatre passagers, il n'y a toujours qu'un volant et qu'un conducteur. Et donc, à partir de là, si le conducteur n'est pas en mesure de conduire, il vaut mieux que le système soit gare la voiture et empêche la voiture de démarrer, elle est bien parquée sur le côté, ce n'est pas grave, vous prenez le taxi, vous la récupérez demain. Soit que le système soit suffisamment autonome, et ça, on le verra, c'est dans les montées de la DAS, ce qu'on appelle toujours Automatique Driving Assistance System, donc dans les niveaux quatre ou cinq, où la voiture peut vous emmener sur un espace qui est un espace qui peut conduire sur la route. Voilà. Et donc, clairement, pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait un, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est parce que vous avez des problèmes que l'humain n'arrive plus à résoudre aujourd'hui qui sont la complexité de l'environnement qui augmente. Donc, on va le faire bien évidemment pour de la performance, mais on le fait surtout pour augmenter la sécurité. La sécurité des passagers à bord d'une voiture, la sécurité des passagers à bord d'un avion, à bord de n'importe quel élément, puisque je travaille dans le domaine des transports, et la collaboration, ce n'est pas qu'un simple problème et ce n'est pas qu'un concept. C'est réellement comment je construis en fin de compte la confiance entre les deux éléments. Et cette confiance, elle se construit par l'aspect humain où j'évalue effectivement l'humain. Je regrette, mais on ne va en arriver là. Si on veut pouvoir ramener de la sécurité, il faut évaluer la capacité de l'humain à pouvoir faire, s'il ne sait pas faire, s'il n'est pas en mesure de faire, il vaut mieux ne pas faire du tout. Ça ne veut pas dire le remplacer. Ça veut dire être suffisamment moteur pour dire l'humain, on va s'arrêter, encore une fois, comme je dis, je prends le cas de la voiture, la voiture, on va la parquer, on va la mettre sur une aire de stationnement et puis on va attendre que le conducteur soit dégrisé, par exemple, s'il est sous la prise de l'alcool. Ce qui est quand même beaucoup plus préférable que de lui laisser prendre le volant. De la même manière, on va mesurer les capacités de la machine parce que c'est pareil, parce que la machine, elle a suffisamment d'informations ou est-ce que ses senseurs sont altérés ou en quelque cas, on ne peut pas les traiter. Et puis, on va mesurer dans un premier temps l'interaction parce que bien évidemment, si je veux échanger avec le système, il faut que je puisse le faire. Donc, il me faut interagir avec le système pour arriver derrière à la collaboration et donc la mesure de la relation. Donc, on travaille beaucoup sur cette mesure-là et si on regarde effectivement, on ne peut le faire qu'en prenant un référentiel d'éthique. Et là, encore une fois, donc là, c'est Margetti qui parle, on ne va pas chercher à inventer un référentiel. L'éthique existe entre les humains. On va appliquer le même. Il n'y a pas de raison de créer un référentiel différent parce que c'est une machine qui le fait. pourquoi inventer quelque chose dont on ne maîtrise pas les interfaces, dont on ne maîtrise pas les résultats. Une machine ne doit pas tuer. Oui, un être humain ne doit pas tuer. Donc, mettons-nous déjà au niveau de l'éthique qui est l'éthique entre des êtres humains en menant, on va dire, le système à être à ce niveau d'éthique avant de commencer à essayer d'imaginer d'autres concepts parce que c'est un système qui peut conduire à votre place, qui peut prendre des actions à votre place, qui peut prendre des décisions à votre place comme tout être humain le fait. Voilà. Et donc, clairement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'automatisation. Encore une fois, l'automatisation, c'est bien, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. L'automatisation, vous lui demandez de faire une action, il fait une action. Point. L'intelligence artificielle, vous déléguez une action, vous déléguez un champ et dans ce champ de délégation, il prend et il exécute et il fait des actions. Donc, on collabore, bien évidemment, on contrôle et puis on a une relation qui est une relation humaine, systémique, mais intelligente, complète. Bien évidemment, avec des règles éthiques, il est hors de question de passer outre des règles éthiques. Voilà ce que je voulais vous, je pense que c'est ma dernière slide. Si vous passez à la slide suivante, voilà, je pense que c'était ma dernière slide. Donc, voilà ce que je voulais échanger avec vous sur effectivement ce que c'est que l'IA pour nous et l'implication de l'IA. Donc, l'IA, vous allez le trouver partout, vous allez le trouver dans des systèmes radars, dans des systèmes d'aide à la vision, par exemple, où on va faire des extractions d'images, on peut faire de l'extraction d'images dans des environnements qui sont très bruités, qui sont dans des brouillards, etc. C'est de l'IA au sens algorithmique, au sens mathématique, mais ce n'est pas de l'IA collaboratif. Vous lui demandez quelque chose, il vous affiche, il va vous dire attention, dans le brouillard, vous avez une voiture. Pourquoi ? Parce que j'ai fait de la cartographie infrarouge et que j'ai repéré qu'il y avait un moteur qui était chaud, qui était un peu devant, etc. C'est très bien ça, c'est parfait, mais c'est de l'aide, c'est de l'assistance. L'IA égale collaboration, collaboration égale délégation, délégation égale autorisation d'engager des actions. Je vous remercie, sauf si vous avez des questions. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a… Alors, merci pour ce cadrage-là. C'est bien, c'était la conférence inaugurale, évidemment. Ce cadrage pédagogique, à la fois notionnel, technique et fonctionnel, cadrage finalement, finalement, donc de la place qui doit être réservée à chaque pôle dans cette relation homme-machine, dans cette interaction homme-machine. c'est bien d'avoir insisté sur cette notion de collaboration, parce qu'effectivement, ce n'est pas assez clair dans nos esprits que quand on parle de l'intelligence artificielle, on pense plutôt, effectivement, au remplacement, mais pas à la collaboration, la délégation, etc. On va peut-être répondre à deux questions. Oui, parce qu'on est déjà assez en retard, mais il faut prendre des questions. It's up to you. Il faut éclairer. Alors, est-ce que quelqu'un veut passer le micro ou je le fais moi-même, d'ailleurs? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. Avec un collègue, on vient de Montréal. On fait de l'IA éthique, c'est-à-dire qu'on travaille pour le MILA, le Centre Institut Québécois d'Intelligence Artificielle, où il y a une volonté de ne pas faire de l'IA, notamment au service de la finance ou de l'armée, par exemple. Parce que vous avez parlé beaucoup d'éthique. La personne aussi, avant vous, a parlé d'éthique, mais quel est le cadre normatique que vous utilisez? C'est-à-dire que vous dites que les êtres morts utilisent de l'éthique, mais il y a des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers de cadres normatiques qui sont utilisés dans le monde. Je pense à l'éthique utilitariste, l'éthique du CAIR, notamment, qui est absolument invisible dans les questions sur l'IA. Donc, quel est votre cadre théorique moral qui est le plus important, sur la question ? Effectivement, elle est un peu complexe. Il y a eu un rapport qui a été présenté, justement, par l'ONERA sur l'éthique des systèmes intelligents. Et donc, on s'appuie, on va dire, sur ce rapport-là pour analyser, en fin de compte, la relation et de collaboration humain-système. Et il est disponible sur le site de l'ONERA. C'est le cadre qu'on utilise aujourd'hui. Alors, si vous voulez des références, je ne les ai pas. Des références philosophiques, parce que l'éthique, c'est une difficulté. Si vous voulez des références, je ne les ai pas en tête, donc je peux vous les communiquer. Je n'ai pas de souci, puisque je les ai sur certaines planches. Donc, je peux, effectivement, vous communiquer les références. Je n'ai pas de problème, mais je ne les ai pas en tête. Je suis désolé. Le seul point, effectivement, qui, pour nous, est la baseline, on va dire, de nos travaux. Encore une fois, c'est le gouvernement français qui a demandé à l'ONERA de plancher sur l'éthique de ce qu'était l'éthique des systèmes intelligents et de ce que devaient respecter les systèmes intelligents et qui est une... Enfin, le résultat est un rapport complet qui a été remis au ministère de la Transition écologique. Et c'est ce rapport-là sur lequel nous nous appuyons pour analyser nos systèmes. Maintenant, pour répondre complètement à votre question, je peux le faire, mais pas... Là, je regarde. Je n'ai pas tout en tête. Je suis désolé. Oui. Bonjour. Ça marche, oui. Bonjour. Moi, je suis Vanessa Nurok. Je suis professeure de philosophie, d'éthique philosophique. Donc, décidément, on se répond avec les collègues. Et je suis également porteuse de la chaire UNESCO-EVA d'éthique du vivant et de l'artificiel. Et j'étais ravie, en fait, de vous entendre parler de relations derrière la question de l'autonomie. C'est ce que je vais essayer de développer d'un point de vue philosophique dans la prochaine session sur l'IA et l'éthique. Donc, je trouvais que ce passage était vraiment intéressant de votre point de vue et je pense qu'on peut le fonder d'autres manières. Alors, ma question, elle rebondit un peu différemment sur ce que disait ma collègue. Je m'interrogeais sur la manière dont, à la fin, justement, vous parliez du référentiel d'éthique parce que c'est un peu un point aveugle quand même de votre topo, mais je voulais y réfléchir avec vous. Et quand vous dites notamment, alors je le reformule dans mes termes, qu'il faut transférer les normes éthiques qui prévalent dans les interrelations entre humains aux relations entre humains et IA, je me demandais quels sont les points communs que vous voyez pour essayer d'avancer un peu avec vous sur cette question et puis quelles sont les différences parce qu'évidemment, dans une interrelation éthique entre un être humain et un autre être humain, il y a un processus qui s'installe et il y a une forme d'interchangeabilité. Il y a aussi un processus, justement, de retour qui est peut-être différent de celui que vous avez montré, par exemple, dans l'éthique du care, entre la personne qui va donner le soin ou l'attention et la personne qui va le recevoir. et du coup, moi, je me demandais comment vous voyez cette relation ou interrelation éthique humain et il y a est-ce que pour vous c'est exactement la même chose et sinon, quelles sont les différences et c'est ces différences-là que j'aurais aimé vous entendre peut-être approfondir pour interroger les perspectives que donne cette délégation que vous proposez et puis les limites éventuellement. Par exemple, est-ce qu'on va déléguer l'éthique aux IA ? si on a une interrelation éthique avec les IA ? Vous voyez, si je fais confiance à quelqu'un, je peux lui faire confiance pour que cette personne prenne les décisions éthiques à ma place et ce que du coup, on va parler de la même confiance avec les IA. Vous voyez, j'essaye de l'avancer avec vous dans ce question. C'est très bien parce que vous venez de dire quelque chose qui est justement un petit peu à l'opposé de ce que j'ai dit. Vous avez dit à ma place. L'objectif, ce n'est pas qu'il vous remplace, ce n'est pas qu'il prenne, ce n'est pas qu'un système prenne des décisions à votre place, dans le champ, c'est ce que vous allez dire, à ma place. En fait, c'est l'interchangeabilité, c'est-à-dire que chacun peut se mettre, en anglais, on dirait dans les chaussures de l'autre. Mais justement, non, c'est bien, alors, c'est l'empathie, en fait. Oui, mais justement, non, c'est-à-dire je ne veux pas me mettre et l'objectif, ce n'est pas que l'IA se mette à votre place, ce n'est pas que l'IA vous remplace, ce n'est pas que l'IA se substitue à vous, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine dans lequel nous travaillons, c'est plutôt le domaine de la cognition. Et dans le domaine de la cognition, on travaille sur c'est quoi la confiance, c'est quoi le transfert de responsabilité, c'est quoi la collaboration. Et on se base sur des travaux, aujourd'hui, on a des travaux avec l'IRT de Saint-Exupéry pour faire justement des mesures de taux de confiance. Et l'objectif de ça, pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est parce qu'en fin de compte, ce taux de confiance-là emmène à une délégation, mais au même titre qu'une délégation, vous feriez entre un pilote et un copilote parce que vous estimez qu'il a suivi les mêmes cursus de formation que vous, parce que vous estimez qu'il a été, qu'il a un certain nombre d'heures de vol, on va dire, et qu'à partir de là, il est capable de, et donc vous ne vous posez pas de questions. Il a sa part de responsabilité, vous avez la vôtre. Et je vais faire juste une transition là-dessus. Si on regarde, vous avez tout un pan qui a été traité par Boeing avec Aurora qui s'appelle, qui a développé un petit robot qui s'appelle Alias. Et en fin de compte, ils ont pris le problème complètement à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de prendre le problème sur l'aspect j'ai un système qui doit collaborer, ils ont pris le problème en disant, finalement, je vais apprendre au robot à se comporter comme un humain. C'est-à-dire que je vais lui apprendre comme j'ai appris à un être humain. Et donc, Alias a été formé, a été entraîné comme on l'aurait fait pour un copilote. D'ailleurs, il est dans la première slide de ma présentation. Et si vous regardez ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont justement emmené cette collaboration par la, je dirais, une équivalente confiance de type formation. Donc, c'est pareil au niveau de l'éthique. Au niveau de l'éthique, quand je dis on va se baser effectivement sur l'éthique, donc je n'ai pas le référentiel dans la tête, je vous le communiquerai là-dessus, mais il ne s'agit pas encore une fois de créer un référentiel différent, il ne s'agit pas de créer des règles différentes de celles de fonctionnement entre humains. L'objectif, il est là. Je comprends, je trouve que c'est vraiment très intéressant la manière dont vous posez les choses. La différence, c'est que je peux attendre de l'autre humain qui se comporte moralement. Oui, là vous allez avoir, voilà, là vous allez avoir et c'est tout, c'est pour ça que je vous l'ai dit à un moment donné dans mes quatre règles, c'est dans quel champ de délégation vous allez autoriser l'autre, enfin l'autre étant le système, à agir à votre place et c'est là où effectivement vous définissez les bornes de l'éthique que vous voulez voir appliquées. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous choquer, mais est-ce que je vais autoriser l'intelligence artificielle à tirer un missile à la place du pilote ? Voilà, là la réponse aujourd'hui est non, clairement. On a eu ça le manifeste ? Oui, j'ai vu, j'ai vu le rapport, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, voilà, donc je m'arrêterai là dans les pays, je vous laisse chercher le pays en question, mais la France a clairement émis justement un rapport là-dessus et une règle, et nous au niveau de Thalès, on a vraiment une règle d'éthique là-dessus, on ne fera aucune intelligence artificielle et on ne déléguera à aucune intelligence artificielle le droit de, on va dire, de lâcher ou de délivrer des armes, voilà, là c'est clair, donc si vous voulez, le périmètre de délégation, ça va être peut-être de faire de la reconnaissance, d'aider à la reconnaissance, mais après vous avez un pilote et le pilote prend la responsabilité des actions qu'il conduit comme aujourd'hui. Il n'est pas question de changer, voilà, et dans l'éthique et c'est pour ça qu'effectivement le champ d'éthique, je le restreins au champ de, je dirais, de délégation que vous allez emmener sur le système. Encore une fois, ce n'est pas, je vous ai pris, je dirais, l'exemple pilote-co-pilote, mais vous n'avez pas un copilote, vous avez un système dans lequel vous allez déléguer des actions, des tâches. Dans ce champ de délégation, on a le droit de prendre des actions, mais ce sont des actions maîtrisées, c'est-à-dire qu'en dehors de ce champ-là, il ne prend pas d'action. Ce champ-là, c'est le pilote, c'est le conducteur, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas en état, on met la voiture sur la route. Est-ce que le système va tout seul décider de prendre la voiture, de la conduire, de la mener ? Je ne pense pas. Je pense que l'action, ce sera de dire, et c'est prévu dans la DAS niveau 4, c'est de dire on prend la voiture et la parque. Pour une raison simple, c'est que là, ça ne coûte rien. Parquer une voiture, la mettre sur un endroit qui est sécure pour vous, en tant que passager, et pour la voiture, et pour les autres, parce qu'il y a quand même une route, donc il faut effectivement peut-être conduire sur un kilomètre, un kilomètre et demi pour la mener dans un endroit qui soit sécure, on va dire en sécurité, mais hormis ça, on ne va pas déléguer pour que la voiture conduise, on verra plus tard, peut-être dans 20 ans, 30 ans, je n'en sais rien, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Merci. Je vous en prie. Je ne vais pas censurer quelqu'un, une dernière personne, là, ici. Ah, pardon. Et ensuite, on ira rattraper un peu le temps. S'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis sur la dernière ligne droite avant le repas. Et merci pour ces questions-là qui commencent un peu la discussion. Allez-y. Merci. Je suis Agbavan Raoul du département de philosophie de l'Université à la Sanwattara, Boaké-Côte d'Ivoire. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'IA, ce n'est pas de l'automatisme. D'accord. Mais si l'IA n'est pas de l'automatisme, j'aimerais savoir quelle est la différence entre tout le langage de programmation qui se met autour ou qui est construit pour pouvoir mettre l'IA en application. Parce que je sais très bien que l'IA ne fonctionne pas sans les technologies. Et donc, elle est toujours embarquée dans des technologies. Et donc, quel est le rapport entre l'IA et les technologies dans lesquelles elles s'embarquent ? Alors, j'ai été volontairement provocateur. Donc, vous l'avez relevé, c'est bien. En fin de compte, l'IA, effectivement, c'est de la programmation à la base. L'IA, c'est de la donnée. On traite la donnée à travers des algorithmes et ces algorithmes vont aider à la prise de décision. Là où je fais la distinction, c'est que quand je suis dans ce processus-là, c'est-à-dire où j'aide, en fin de compte, à améliorer une situation, j'aide à mieux comprendre la situation. Mais l'acteur majeur, l'acteur clé reste le conducteur ou le pilote ou l'opérateur qui est devant son système et qui reçoit cette information-là. Certes, c'est de l'IA, mais ce n'est pas de l'IA où nous l'entendons, c'est-à-dire ce n'est pas de l'IA collaborative. L'IA collaborative est aussi programmée. Elle a aussi, on va dire, des algorithmes. Mais dans l'IA collaborative, vous êtes amené, vous avez amené une dimension supplémentaire qui est la dimension d'interface, de collaboration que vous n'avez pas dans l'IA, entre guillemets, j'appellerais classique. Alors, excusez-moi pour l'IA classique puisque c'est quand même une technologie qui est up to date, mais dans laquelle vous allez aider, en fin de compte, à mieux comprendre une situation, mais sans forcément avoir d'interaction ou d'action prise par ce système-là. Si je prends l'exemple d'un autopilote, encore une fois, je vais prendre un autopilote, même s'il est basé sur de l'IA, quand vous lui donnez une route à suivre, il va suivre une route. Il va traiter énormément d'informations, c'est basé sur de l'algorithmie, c'est câblé, mais vous suivez la route qu'il vous est donnée en fonction, on va dire, des vents, en fonction de l'altitude, en fonction de l'aérodynamique de votre avion, etc. Ça, c'est programmé. Maintenant, là où je vais faire appel à l'IA collaborative, c'est quand, à un moment donné, quand je vous dis devant vous, vous avez un gros nuage, est-ce que je passe à travers, parce que le système me dit, il faut passer là, la route, elle est là. Pardon. Est-ce que je passe à travers, auquel cas, j'ai des turbulences et vous avez un certain nombre de passagers qui peuvent être malades à l'arrière ou est-ce que je vais me dérouter et si je le fais, je le fais comment ? Et c'est là que votre échange, on va dire, entre le système et la machine prend toute son importance. Qu'est-ce que vous lui avez demandé quand vous avez décollé ? Est-ce que vous lui avez demandé ? Je veux être à l'heure au point d'arriver. Je ne veux pas consommer plus de fuel. Je ne veux pas polluer. Je ne veux pas de turbulences. Je ne veux pas, etc. Là, je suis dans un référentiel humain, un référentiel d'intentions. Donc, si ces intentions-là, je les ai données à mon système intelligent en amont, avant de décoller, quand il va rencontrer le nuage et que je lui ai dit que je ne veux pas de turbulences, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout seul la décision d'éviter le nuage et de le contourner. et ce n'est pas parce qu'il est programmé, c'est parce que vous lui avez donné en amont un référentiel d'action qui est de dire je ne veux pas de turbulences. Ah, non. Est-ce que c'est l'alcoolique, c'est l'instruction et l'exécution ? Oui, oui. Et là, vous n'êtes pas dans l'instruction et l'exécution. Vous n'êtes pas dans l'instruction et l'exécution. Vous n'êtes pas dans l'instruction et l'exécution. Je regrette. Là-dessus, vous êtes dans l'intention en amont. J'ai donné une intention. Bien sûr que j'exécute. Bien sûr que je suis sur une machine, donc j'exécute du code. Oui. Mais c'est parce que dans l'intention que je lui ai donnée, je lui ai dit que je ne voulais pas de turbulences, qu'il va calculer des routes. Et oui, il va calculer des routes différentes, regarder quel est le champ de possible et choisir parmi les champs de possible celle qui répond le mieux à mon intention de départ. Donc, je regrette, mais je ne suis plus dans de la programmation entre guillemets bête, action, pardon, analyse, action. Bien sûr. Mais elle existe toujours. Mais vous prenez un GPS, je prends le cas d'un GPS, ça existe toujours. Le GPS, tant que vous allez, il vous dit tourner à droite, tant que vous ne tournez pas à droite, il va vous dire tournez à droite, tournez à droite, tournez à droite. Donc, il va calculer plusieurs trajectoires. Sauf que dans ces trajectoires-là, elles sont entre guillemets bêtes parce qu'elles répondent simplement à point de départ, point d'arrivée. Mais si vous lui avez dit en amont de ça, calcule-moi, enfin, trouve-moi le meilleur chemin pour éviter des lacets parce que je n'aime pas les lacets-moi. Je n'aime pas monter sur les montagnes. Je n'aime pas les autoroutes. Alors, autoroutes, c'est facile. Mais si je donne des intentions dans un référentiel humain, le système, quand il va calculer les routes, il va éliminer de lui-même celles qui ne correspondent pas à votre intention. Et il va prendre l'action de vous emmener sur celles qui correspondent à votre intention. c'est ça, un système intelligent. Ce n'est pas le fait qu'il ait agi. Oui, il a agi. Mais il a agi dans un référentiel qui est le vôtre, qui est votre référentiel d'intention, qui est un référentiel humain. Je lui ai demandé, moi, je lui ai dit, je ne veux pas de turbulence à bord de mon avion. Donc, il a calculé des trajectoires, il a calculé des routes en fonction d'événements extérieurs comme l'aurait fait un copilote. Mais si je ne lui donne pas le référentiel d'intention, si je lui donne simplement l'autopilote comme c'est aujourd'hui, autopilote, c'est action-réaction. Action, je lui dis de passer là, il va passer en plein milieu. Réaction égale turbulence. Mais ça, c'est un autopilote. Il peut être à base d'IA. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Gatti.